bonjour bonjour comment allez vous coucou alors bon ce n'est pas la même tête que d'habitude c'est d'audinette j'ai pris le contrôle de la page instagram de makerist cet après midi pour vous proposer un petit live couture donc bonjour vous êtes déjà nombreuses bonjour tout le monde alors je vais essayer de lire tous vos commentaires mais ça risque d'être compliqué pour moi donc du coup on va essayer de faire au mieux bonjour bonjour mais dis donc vous êtes à fond vous êtes prête donc déjà merci beaucoup parce que nous avons beaucoup beaucoup d'inscrits sur cette session couture pour tout vous dire il ya plus de 1000 inscrits donc j'espère que vous ne serez pas mille parce que sinon les questions ça va être compliqué mais en tout cas je suis ravie de vous retrouver dans l'atelier pour un petit moment de créativité je m'étais dit qu'un petit live comme ça un live couture ça pouvait être vraiment sympa d'autant plus qu'avec le confinement c'est un peu compliqué de faire des choses à l'extérieur et tout ça donc voilà c'était l'occasion de se retrouver pour un petit moment couture donc bienvenue c'est pas grave autant si tu ne t'es pas inscrite juste est-ce que tu as récupéré ton patron parce que tu vas en avoir besoin si tu as le patron de la pochette pas de problème si tu ne l'as pas le temps que tout le monde arrive vite cours 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 sur mon site donc mon site c'est boutique.dodinette.com tu cliques n'importe où et après dans le menu tu verras atelier couture tu vas chercher le patron du projet qu'on est en train de faire et tu l'imprimes et tu nous rejoins voilà et bien dis donc vous êtes en forme donc on va attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive tout ça et on va commencer donc du coup je me présente si tout le monde me connaît pas donc moi je suis Elodie alias Dodinette blogueuse couture je propose mes patrons sur la plateforme Makerist c'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont proposé de faire un petit live aujourd'hui pour coudre avec vous et j'ai choisi un ouvrage de niveau débutant pour qu'on puisse en fait passer un petit moment ensemble le principal c'est de créer voilà de coudre un petit peu un moment convivial d'apprendre les bases de la couture si vous êtes débutante et sinon et ben on va passer un petit moment ensemble bon je vais tout vous expliquer rassurez vous on va tout faire ensemble et bien dis donc j'ai du mal à suivre vos messages bonjour 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 alors du coup concrètement comment ça va se passer pour ce live j'ai un assistant que vous ne voyez pas qui est caché là bas donc c'est mon mari il va suivre vos questions parce que moi je vais être en train de coudre et de vous expliquer ce qu'on fait et je vais sans doute pas pouvoir tout lire si vous êtes bloqués à n'importe quel moment utiliser le petit sos vous mettez un message avec votre question sos je suis bloqué est ce que tu peux expliquer et lui si j'ai pas vu votre message me répétera en fait votre question et j'y répondrai avec plaisir en tout cas vous avez l'air en forme et prête et prêt aussi parce que je pense qu'on a aussi des hommes donc c'est une très bonne chose et donc je pense qu'on va commencer tranquillement nous ce qu'on va faire on va monter toute notre pochette ensemble on va essayer de tenir dans un créneau d'une heure si on voit que c'est compliqué je vais baisser un petit peu la caméra parce que c'est un peu haut pour moi si on voit que c'est compliqué à ce moment là on arrêtera le live et on reprendra après histoire d'avoir un petit replay pour celles qui ne sont pas là alors déjà je vous présente le projet du jour donc certaines la connaissent déjà donc je suis désolée je vais dire certaines parce que majoritairement je pense que nous sommes des femmes mais s'il ya des hommes parmi nous ne soyez pas vexés et bien bienvenue alors voilà je vous présente l'ouvrage donc c'est une petite pochette facile qui est en coton nous allons le faire oui cavadrim le patron est le même pour le rabat vous inquiétez pas je vais tout vous expliquer alors je démarre on va on va coudre ensemble cette petite pochette c'est un ouvrage de niveau débutant qui est facile et que j'ai créé en fait pour pouvoir ranger vos masques mais vous pouvez vraiment y ranger ce que vous voulez c'était c'était une illustration et je l'ai créé en sur mesure pour les masques trois plis c'est pour ça qu'il est plus grand qu'elle est plus grand donc voilà là dedans j'ai un petit masque c'était pour vous montrer donc cette pochette elle est doublée d'accord aller en coton et elle se ferme avec un petit cordon j'ai choisi ça parce que pour les débutantes qui n'ont pas forcément le matériel pour poser des pressions ça va être plus facile pour elle mais si par la suite vous voulez créer des pochettes avec des petits boutons pression tout ça c'est possible donc j'ai répondu moi aussi je suis très contente de vous voir j'ai répondu à une question tout de suite il y en a beaucoup oui hortense tu peux mettre un bouton pression bonjour mathilde alors il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur les réseaux donc ce que je vais vous expliquer vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne youtube en pas à pas rassurez vous et le live de ce qu'on va faire va être disponible pendant 24 heures sur la story de makerist donc si à un moment vous perdez le fil ne paniquez pas vous pourrez retrouver les infos elles sont sur youtube et si c'est ce live vous pourrez le retrouver en replay sans problème ça bug un peu alors est ce que tout le monde ça va bien bonjour oriane dit donc bonjour sandrine vous êtes très nombreuses donc la question que certaines posées c'est comment on peut faire pour avoir un rabat qui soit dans le bon sens c'est à dire droit devant nous dans le bon sens des motifs et avoir le dos qui soit pas dans l'autre sens parce que là vous allez voir cette pochette je l'ai créé c'est ce morceau là est en un seul tenant donc du coup forcément si vous avez un motif il va pas se retrouver dans le bon sens donc comme on m'a posé la question en avance pour ce live je me suis préparé et j'ai décidé de travailler sur une version à motif chose qu'on va faire ensemble si votre tissu comporte un motif avec un sens à suivre parfait vous inquiétez pas je vais vous expliquer si vous n'avez vous avez un tissu comme celui ci qui n'a pas de sens ce sera plus facile pour vous donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne donc ça c'est je me suis entraîné tout à l'heure vous voyez mon petit raton laveur il est dans ce sens là et de l'autre côté il est aussi dans le bon sens nous qu'est ce que j'ai fait je suis venu travailler un petit peu ici en fait j'ai deux pièces au niveau du rabat pour pouvoir avoir tout dans le bon sens alors libé le création si tu vois le live t'inquiète pas c'est pas c'est pas grave si tu vois pas tout ce qui se passe du monde que tu m'entends et que tu arrives à celui ya pas de souci donc avant de commencer est ce que tout le monde a son matériel donc matériel j'entends du fil à coudre moi j'ai choisi du fil jaune voilà ça c'est un tissu made in france pas un tissu un fil à coudre made in france de chez tissu des ursules je vous en parle beaucoup en ce moment parce que c'est une collection que j'aime beaucoup donc j'ai choisi du jaune tout le monde à son fil c'est bon il vous faudra aussi un cordon 32 cm de cordon normalement vous aviez toutes les infos si vous n'avez pas de cordon un petit morceau de biais ça peut passer et deux tissus idéalement un pour l'extérieur et un pour l'intérieur parfait donc moi j'ai choisi celui ci pour l'extérieur pour vous montrer comment faire un raccord et avoir le motif dans le bon sens et je vais utiliser celui ci pour la doublure est ce que vous avez il vous faudra aussi une paire de ciseaux pour le tissu ce qu'on va faire les découpes ensemble voilà donc je vous présente plus les ciseaux chouchou fiscard il vous faudra de quoi mesurer si vous voulez vérifier vos marges de couture a priori tout va bien biche tu peux mettre un bouton sans problème il faut juste quand je vais parler du cordon tu t'en inquiète pas tu poseras tes boutons pression à la fin c'est possible un coup fil ça va vous aider aussi si vous en avez sinon utiliser vos ciseaux si vous avez un outil pointu c'est une baguette pour manger du riz cantonnet prenez le sinon c'est pas grave allumer votre fer à repasser aussi mamalo si tu as tout c'est bon si vous voulez vous pouvez utiliser soit des pinces de couture soit des épingles c'est ce que vous préférez moi je vais vous montrer avec des pinces mais si vous êtes épinglé addict c'est possible alors géométrie tu peux il faut pas que tu sois d'un niveau débutant parce que tu vas voir on va avoir quand même de l'épaisseur sont à faire une couture anglaise donc si tu as envie de tenter tu peux moi je vais pas le faire ce que je préfère et c'est sûr du débutant alors et si vous êtes optimisme tant mieux mais sinon je vous conseille de sortir le découp vite on sait jamais en tout cas moi j'ai sorti le mien donc il vous faudra aussi un crayon textile pour marquer on va dessiner nos nos pièces votre machine vous la montre elle est là la machine à coudre idéalement si vous avez déjà fait votre canette c'est mieux et si vous l'avez déjà enfilé c'est mieux si c'est pas fait allez-y à fond c'est parti donc vous pouvez commencer à engouler votre canette normalement il fallait la préparer il vous faut aussi votre patron tout le monde a son patron c'est imprimé avez-vous découpé les morceaux normalement oui ok alors déjà on va commencer par faire les découpes donc notre patron il se attend des pause technique est ce que tu as regardé l'heure de départ ok alors vous avez plusieurs pièces vous avez la pièce a d'accord ça c'est la pièce qui va correspondre sur ma pochette à la pièce qui se trouve ici voyez c'est la pièce qui est en dessous le rabat donc la pièce a il ya aussi la pièce b qui correspond au haut de la pochette en fait au rabat et au dos et ils avaient la pièce d qui normalement est reconstitué au niveau des pointillés et mathilde ce n'est pas bien de me déconcentrer et on va découper la doublure dedans voilà donc ça c'est toutes vos pièces donc déjà on va commencer alors je vais pas pouvoir bouger la caméra toutes les trois minutes donc vous me dites si vous voyez pas je vais essayer de me mettre ici et on va voir ensemble donc déjà on va commencer par découper le tissu extérieur ensemble donc moi c'est celui ci d'accord dans ce tissu là vous allez devoir découper la pièce b et la pièce a ça commence si comme moi vous avez un motif qui comporte un sens je vais vous montrer tout de suite comment découper cette pièce et pour la voir dans le bon sens si votre tissu n'a pas de sens à respecter vous pouvez commencer tranquillement vous mettez votre tissu côté envers d'accord vous mettez votre tissu côté envers vous placez votre pièce b et votre pièce a et avec votre votre crayon textile vous venez dessiner tout le tour de la pièce la pièce b et la pièce a donc si vous n'avez pas de sens du tissu c'est à dire vous avez un motif un peu je sais pas par exemple comme celui ci vous n'avez pas besoin de vous embêter alors lui si le patron il se trouve sur mon site je sais pas si tu vas réussir à aller le chercher rapidement sinon tu peux aller sur blog.dodinet.com et tu vas aller dans les articles les derniers postés et tu vas trouver c'est la pochette tu vas la reconnaître elle est comme ça et tu vas sur cliquer sur télécharger le patron et l'imprimer rapidement je suis désolé il faut qu'on commence parce que sinon on va être un peu juste alors la pièce a fait quelle dimension biche je vais te dire ça mais tu vas avoir un point pour la baie si tu ne l'as pas sorti alors la pièce a alors la pièce a elle fait 12 de hauteur par 25 de large 25 et 12 donc alors mêle ta pièce b tu vois ici tu as une flèche si ton tissu n'a pas de motif particulier tu la pose comme ça et ça c'est le sens de ton motif d'accord c'est le haut ça c'est le bas maintenant je vais vous montrer si comme moi votre tissu comporte un motif comment on va faire donc vous allez prendre votre pièce b et on va venir la découper en fait est ce que vous voyez donc la pièce b en fait on va la couper en deux morceaux donc moi je les fais je vais le faire avec vous si votre tissu comporte un motif vous allez prendre une règle et vous allez vous voyez ici à ce niveau là il ya un petit décroché donc le plus simple c'est de venir ici et d'aligner la règle sur le décroché attendez je vais monter un peu parce que vous n'avez pas la pièce montée et vous tracez un trait d'accord ça c'est uniquement si votre tissu un motif particulier à respecter sans dit non les marges de couture sont incluses dans les pièces du patron vraiment tu marques le tour et tu coupes sur ton trait là si vous êtes à ce niveau là comme moi vous allez couper ici avec votre paire de ciseaux pour avoir deux pièces je l'ai déjà fait ça vous donne deux pièces comme ça on est la pièce b d'accord du coup une fois que vous avez ça on va se servir de ces gabarits pour découper notre tissu mais il faut qu'on pense à rajouter ici au niveau du trait qu'on a découpé un centimètre de marge de couture en plus donc on va le faire ensemble sur le haut de la pièce et sur le haut ici de la pièce b 1 qui du coup correspond à un rectangle je répète si votre tissu n'a pas de motif particulier de sens à respecter vous ne faites pas cette manipulation ça sert à rien donc je vais venir ici et je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez bien à partir de là on va commencer par cette petite partie là d'accord cette partie là elle va correspondre à notre rabat qui est ici et donc vous voyez que le motif il doit être dans ce sens là bien sûr j'ai mis ma flèche à l'envers vous imaginez qu'il n'y a pas ma flèche donc votre motif d'accord il est dans ce sens là donc vous posez sur votre tissu dans le sens du motif vous venez poser cette pièce là du mal à vous viser dans voilà mais vous pensez à vous rajouter un centimètre de marge de couture au dessus on va le faire ensemble vous placez où vous voulez par exemple ici ce petit toucan il m'intéresse j'essaie d'être droite à peu près mon tissu n'est pas très droit du coup je viens avec mon crayon je viens marquer le tour alors s'il ya des questions je ne les vois pas parce que je suis en train de marquer donc là j'ai marqué le bas vient juste me mettre un petit repère au niveau du haut pour savoir où il se trouve donc là j'ai ma petite pièce je sais pas si vous voyez bien et après je vais venir me rajouter un centimètre dessus donc soit je mesure un centimètre ici soit j'utilise une règle moi j'ai celle ci qui est pas mal parce qu'elle est graduée je vois le centimètre donc je vais venir aligner le haut et je vais tracer parce que j'ai vérifié que c'était bien centimètre et je vais tracer mon centimètre oui c'est bon donc au niveau des découpes là vous avez marqué donc cette partie là on est d'accord notre centimètre ensuite il part tout droit en haut en angle droit continuez pas un centimètre comme ça donc là je remonte une fois que j'ai marqué ma pièce je la découpe que j'ai marqué Je suis désolée, elle n'est pas méga droite parce que je n'avais pas besoin de tracer, mais voilà. Donc là, j'ai ma première pièce, d'accord ? Alors, pourquoi Flo plus 1 ? Parce que là, en fait, je suis en train de transformer mon patron. C'est-à-dire que si tu travailles sur ce patron-là, c'est inclus, tu n'as rien à faire. Si tu as un problème de sens de motif, et moi c'est ce qui se passe, comme je découpe la pièce et que je vais assembler ces deux pièces ensemble, je suis obligée de rajouter un centimètre sur chaque pièce, sinon cette pièce-là va se trouver trop petite par rapport à la doublure, c'est pour ça. Donc, une fois que j'ai coupé celle-ci, je m'occupe de la pièce B, donc de l'autre partie de la pièce B que j'ai découpée. Et même chose, du coup, je la place et je rajoute un. Comme là, je n'ai pas besoin spécialement de voir le sens de mon motif, je vais me mettre au dos, je verrai mieux. Donc là, pareil, même chose, je me fais un trait, je mesure un centimètre pour le rajouter. Voilà. Et là, je viens de placer ma pièce B, le haut de ma pièce B, tout simplement, et je la dessine. Je vais vous montrer, c'est assez grand, mais ce n'est pas grave, je vais rallonger. Est-ce que ça va bien pour tout le monde ? Ça va les découpes ? Alors, pour rajouter ton centimètre au-dessus, là, en fait, simplement, tu te fais un trait ou tu pars du haut du tissu, d'accord ? Alors, avec ton petit mètre, tu viens marquer un centimètre, par exemple, ici, là, tu vois, donc je vais me mettre comme ça, comme ça, on voit bien. Là, je marque un repère à un centimètre et ensuite, je place ma pièce et je fais le tour. Comme ça, je vais avoir ma pièce plus le un centimètre qui se trouve en haut. Parfait, si tu avais tous découpés. Alors, non, un centimètre se trouve juste en haut. En fait, vous devez rajouter un centimètre uniquement à l'endroit où vous avez coupé votre patron. Votre patron, il était comme ça, d'accord ? Ici, vous avez tracé pour couper, donc à partir de ce moment-là, comme on va devoir faire un raccord ensuite, vous rajoutez sur le haut de la pièce-là un centimètre en plus et sur cette pièce-là un centimètre en plus. Les côtés, tout ça, vous n'avez rien à faire. Je termine mes découpes. Une fois qu'on a découpé ces deux pièces, donc ça, c'était le tissu extérieur. Forcément, si vous n'avez pas le sens de motif à respecter, à mon avis, vous avez déjà terminé. Donc, une fois que vous avez terminé, je finis ça, je vais découper le tissu extérieur. Vous allez passer au tissu de double. Moi, mon tissu extérieur, là, j'en suis. Donc ça, j'ai fait deux pièces, c'est ma pièce B, donc celle-ci. Hop ! Et il me manque encore ma pièce A, parce que vous avez deux pièces sur l'extérieur. J'en ai trois parce que forcément, j'en ai découpé une. Donc là, pareil, sur la pièce A, on ne rajoute rien. On n'a pas de marge à changer rien du tout. On s'aligne, on découpe, c'est tout. Oui, j'arrive. Je finis de tracer ça et je vous montre. Un centimètre sur la petite pièce. Alors, pour la petite pièce, on est bien d'accord. On a cette petite pièce-là, ok ? Donc, imaginons que je suis en train de la tracer. Je viens la mettre sur mon tissu. Est-ce que je suis en face ? Voilà ! Ici, vous venez tracer le haut et les côtés. Et ici, vous faites un petit repère pour vous rappeler où c'est ou pas. Et avec, laissez la pièce, c'est peut-être plus simple. Avec mon mètre ici, je viens rajouter en bas un centimètre. Et donc, on doit la découper comme ceci, dans ce sens-là. Parce que le tissu doit être dans ce sens, comme ça. D'accord ? Donc, vous découpez comme ça et vous rajoutez un centimètre au-dessus. Donc, je vais marquer le nom des pièces. Donc, moi, j'en suis à découper la pièce A maintenant. J'imagine que chez vous, c'est un peu mieux découper. Parce que comme j'essaie de me dépêcher, je ne garantis pas que ça va être nickel, nickel. Voilà. Votre question ? Des angles. Des angles, c'est-à-dire ? Alors, et les angles, comment du coup ? Eh bien, les angles, rien, il n'y a rien qui change en fait. Je vous ai perdu avec mon histoire. D'accord ? Vous découpez juste votre patron en deux parties. Là et là. D'accord ? Et vous rajoutez un centimètre au niveau de la découpe et là aussi. Le reste, vous suivez le bord du gabarit et on va le voir ensuite, l'assemblage. Ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que vous avez découpé ça, on va découper la partie de vos bleus. Donc ça, c'est plus facile. C'est la pièce D qui est là. Et donc, vous avez une flèche qui vous indique le sens du tissu. Donc là, simplement, on vient poser le gabarit sur le tissu. On marque le tour. Et on découffe. Ça, il y a le droit, c'est mieux. Non. Ah, c'est ça les angles que vous disiez. Non, je ne poursuis pas la diagonale. Regardez. C'est ça ? Ah, c'est bon ? Vous vous débrouillez ? Parce que j'ai du mal à lire en même temps. Alors, non, on ne suit pas la diagonale. C'est-à-dire qu'on vient en diagonale ici et là, on va tout droit en fait. On rajoute un centimètre, donc on ne part pas en pointe. On fait un angle droit. Mais si vous êtes parti en diagonale, ce n'est pas dramatique. On va le rattraper. Ce n'est pas du tout un problème. Rassurez-vous. Alors, hop, on va terminer la découpe de dés. On va terminer la découpe de dés. On va terminer la découpe de dés. Hop, voilà. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui, j'ai un très bon assistant. C'est mon mari qui lit vos questions. Il me dit, pssit, il y a une question. Est-ce que tout le monde a fini ses découpes ? Pour savoir si on y va ou je vous attends. Donc, je rappelle, une pièce de doublure, une pièce A qui va correspondre à la partie extérieure, à cette pièce qui se trouve ici, sous le bas du rabat. Nous avons aussi cette grande pièce qui est là, qui est la pièce B, qui est une fois assemblée. Et si comme moi, vous avez un motif avec un sens, en fait, vous avez deux pièces. Presque. Alors, je vous attends. Ça va, je ne vous ai pas trop perdu avec mes modifs de patron. Je pense que je vous ferai un petit tuto. Je pense que je vous ferai des pièces. Je vous modifierai le patron pour vous faire les pièces à la bonne taille, sans avoir à rajouter, en faisant une deuxième variation, si vous voulez. Je vous mettrai ça demain. Alors, comment récupérer le patron ? Alors, je vais t'indiquer où le récupérer, mais je ne sais pas si tu auras le temps de nous rattraper. Donc, il faut que tu ailles sur blog.dodinet.com Dodinet, D-O-D-Y-N-E-T-E Et tu vas voir dans les derniers articles sur la page d'accueil, tu vas voir la... Tu vas reconnaître la photo. Cette pochette-là, et on descend et on clique sur télécharger le patron. Oui, oui, Lili, tu pourras regarder le replay. Il sera disponible pendant 24 heures. Allez, on va commencer à coudre, parce que le temps passe, le temps passe, et on n'a pas commencé. Alors, donc, une fois que vous avez tout découpé, comme moi, hop, vous allez venir sortir notre amie, la machine à coudre. Alors, si elle était en place, ce serait mieux quand même. Voilà, et on va enfiler notre fil. Donc, moi, j'ai déjà mis ma canette. Je ne sais pas si vous c'est fait. Si ce n'est pas fait, il faut y aller. Et on y va. Donc, moi, je vais enfiler ma machine. Je vous laisse enfiler la vôtre. Alors, on y va. Donc, déjà, premièrement, on va commencer à placer notre petit cordon. Donc, pour cela, il va falloir la pièce A. Si vous ne voulez pas mettre de cordon, on me patiente un petit peu. Vous mettrez votre pression après. Bon, mon petit cordon, il est là. Et donc, je vais venir couper un morceau de 7 cm pour faire la petite boucle en bas de la pochette. Donc, je mesure 7 et je coupe. Voilà. Est-ce que c'est long à coup ? C'est long à coup. Normalement, c'est 20 minutes. Mais comme là, je vais essayer d'aller doucement. Je pense qu'on va mettre un petit peu plus de temps. Mais ce n'est pas grave. Tu peux commencer. Et si tu vois que c'est compliqué, tu prendras le replay si tu n'as pas trop le temps. Alors, oui, désolée bébé Caillou, mais j'ai tellement l'habitude d'enfiler les machines sur les salons que j'enfile vite. Alors, on y va. Vous en êtes là avec votre petit morceau de cordon. C'est bon. Donc, vous le pliez en deux. Envers contre envers. Moi, mon envers est comme ça. Remarque, il est beau aussi comme ça. Hop, on le plie en deux. Comme ça. Et si vous avez une petite pince, où sont mes pinces ? Voilà. Vous mettez une petite pince, comme ça, il ne bouge plus. On n'en parle plus. Hop. Voilà. Ok. Ensuite, vous prenez votre pièce A. Donc, la pièce A, le motif doit être dans le bon sens. Comme ça. Et soit vous mesurez le milieu, soit à la dodinette, vous pliez votre pièce en deux pour marquer le centre en bas. Vous voyez, quand j'ouvre ici, j'ai un repère sur le centre. Et je vais venir ici, j'espère que vous voyez, positionner mon petit cordon au niveau du centre. Mon centre est là. Donc, je le mets dessus. Voilà. Je me retrouve avec une pièce comme ça. C'est bon pour tout le monde. Ok. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je la mets de côté. Et maintenant, je vais avoir besoin de ma pièce B. Donc, si vous n'avez pas de sens à respecter, vous n'avez qu'une pièce comme ceci. Et là, pour vous, c'est un peu les vacances parce que nous, on a une petite étape avant. Donc, vous pouvez boire un petit coup, vous êtes patienté, tout ça. Si, comme moi, vous avez deux pièces, vous êtes prête ? Donc, oui, la pièce A, on en est là. On commence par la pièce A et on vient lui mettre le petit morceau de cordon plié en deux. Au centre. On le met juste une pince pour l'instant. Ok ? Et le motif doit être dans le bon sens. Donc, ensuite, là, nous, ce qu'on veut arriver à faire, d'accord ? Est-ce que vous voyez là ? Je veux arriver à ce résultat. C'est-à-dire que je veux mon dos de pochette. Et je veux ici pouvoir avoir le rabat dans le bon sens. On est bien d'accord ? Donc, je veux arriver à ce résultat-là. Donc, pour arriver à ce résultat, vous voyez bien que mes deux motifs sont dans le sens opposé. Je vais simplement venir mettre, endroit contre endroit, la petite pièce sur la grande. Et si vous avez remarqué sur votre patron, ici, on avait un décroché. D'accord ? Donc, c'est normal que ma pièce n'arrive pas des deux côtés, ça, ça fait du bruit, n'arrive pas au bord. C'est tout à fait normal. Donc, du coup, vous allez mesurer avec votre petit mètre. Il faut qu'il y ait un décalage de 1 cm. Donc, vous mesurez pour décaler un petit peu la pièce et qu'elle se retrouve à 1 cm ici, à 1 cm du bord. Une fois que ça c'est fait, je place des pinces pour maintenir mes pièces ensemble. Il y a une question ? Alors, pour celles qui veulent mettre des pressions, non. Les pressions, on les mettra tout à la fin. Et si vous voulez, j'en mettrai aussi sur ma pochette pour vous montrer. Vous ne vous souciez pas des pressions maintenant, on le fera tout à la fin. Le cordon, c'est pas sur l'endroit ? Le cordon... La pièce, endroit ? Oui, sur l'endroit de la pièce. Il y a combien de bords, le centimètre du bord ? Ah, moi, j'ai aligné. Vous voyez, regardez. Moi, j'ai aligné, ça ne dépasse pas. Vous alignez sur le bas, comme ça. C'est bon pour tout le monde ? Allez. Donc, du coup, j'en étais là. Je place mes petites pinces. Et je vérifie que j'ai bien un centimètre de l'autre côté. Un décalage d'un centimètre, c'est bon. Donc, maintenant, on va devoir... En fait, nous, on travaille celles qui ont un motif avec un sens. En fait, on est en train de reconstituer la pièce bée de celles qui n'ont pas de sens. C'est normal. On s'est fait une étape en plus. Du coup, je récupère ma petite machine. Donc, vous voyez bien, je suis en mode selfie. Tout est écrit à l'envers. Je n'ai pas une machine spéciale. Et je viens aligner mon pied sur le bord du tissu, au niveau du four à bas que je viens de créer. Et là, je vais venir piquer à un centimètre de marge de couture sur le côté. Donc, au niveau des réglages, on est en train de coudre du coton. Donc, pour le coup, vous pouvez vous régler à 2,5. 2,5, c'est bien en longueur de point. Et en tension, je me suis mise à 4. Et c'est parti. Donc, vous pensez bien à votre point avant-arrière. Et je couvre en alignant mon pied. Je mets mes pinces. J'ai un côté en pointe. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Si tu as un côté en pointe, tu places tes pièces. On va les rattraper après. Pas de problème. Pas de panique. Donc, je pique sur toute la longueur. Et je pense à mon point arrière. Donc, moi, ma machine, elle a un coupe-chil automatique. Mais pour ne pas aller trop vite, je vais le faire comme ça. Parce que j'ai peur d'aller trop vite et de vous perdre. Voilà. Donc, j'obtiens... Bon, je n'ai pas que le tout très droit. Parce que je regardais la caméra en même temps. Donc, j'obtiens ceci. Et ce qui fait que quand je vais l'ouvrir, je me retrouve bien avec ma pièce verrou constituée, avec le motif dans le bon sens et le sens en envers. Oui, la tension, c'est autour de 4. Si vous avez déjà fini, je viens plaquer... Vous voyez mes marges de couture, là? Elles sont là. Je viens les plaquer vers la plus petite partie. Comme ça. Je vais passer un petit coup de fer. Je reviens. Donc, je suis comme ça. Si vous avez déjà fini, si vous n'avez pas fini, rassurez-vous, continuez tranquillement. Vos marges de couture, vous les plaquez vers le haut. D'accord? Et ici, moi, pour que ce soit plus joli, je vais venir réaliser une couture au point droit, une surpiqure ici, pour bien plaquer mon rabat et plaquer mes marges de couture derrière, comme ça. C'est gentil, Lisa. Alors, hop. Donc, je mets comme ça. Et donc, je vais venir faire une surpiqure ici. Donc, vous piquez où vous voulez, tant que vous êtes à moins d'un centimètre, parce que ma marge de couture, qui est là, mesure un centimètre. Eh bien, oui, Dolly, je comprends que tu sois contente de ne pas le voir sans émotif. J'ai fait ça, j'ai rajouté, parce que certaines me demandaient. Donc là, je vais faire une surpiqure. Moi, je vais mettre à peu près à 0,5. Et vous vous mettez où vous voulez, tant que vous arrivez à plaquer, ne piquez pas à 2, puisque vous ne serez pas dans votre marge. La marge s'arrête à 1, d'accord ? Ça, ce n'est pas obligé, c'est en force. Donc, je me retrouve avec ceci. Et là, nous avons rattrapé toutes celles qui avaient une pièce B sans motif, sans sens de motif. Quel calme ! Alors, voilà. Donc, ici, je me retrouve avec mon petit décalage, comme sur la pièce B. Donc, c'est normal. Celles qui avaient un rabat en pointe, normalement, ça doit bien se passer ici, parce que votre rabat en pointe, cette partie-là, elle doit être repliée ici. Enfin, j'espère. Si je ne suis pas en face, vous ne voyez pas. Donc, du coup, je suis prête. J'ai ma pièce B, qui est terminée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ça va ? Ce n'est pas grave si tu t'es trompée. J'avoue, là, en live, c'est un peu compliqué. Continue ta pochette et tu seras pour la prochaine. Le nombre de fois où je me suis trompée, je vous dis, heureusement que personne n'était là pour me voir. Merci, Kali. Alors, OK, OK, biche, c'est parti. Alors, on en est à cette étape. Qu'on soit bien d'accord, nous avons notre pièce B, qui est reconstituée. On t'attend, Volcan. On va y aller tranquille. Et on a notre pièce A avec le petit ruban. Souvenez-vous. Donc là, c'est mes deux pièces extérieures. C'est bon pour tout le monde ? OK. Donc là, on va venir assembler les deux pièces ensemble. Donc, je vais me mettre à plat. Je ne sais pas si vous voyez bien quand je suis à plat comme ça. Hop ! Voilà. Donc, j'ai ma pièce A avec mon petit ruban, qui est comme ça. Et j'ai ma pièce B. Donc là, je vais venir assembler les deux pièces ensemble. Et je vais venir mettre cette pièce B par-dessus, endroit contre endroit. Donc, en fait, simplement, ma pièce, quand elle est de dos, la partie qui est droite, ici, en bas. D'accord ? On est bien d'accord ? En haut, ce n'est pas à droit. C'est une espèce de pointe un peu cassée. Je vais venir aligner cette pièce, cette partie-là, sur le bas de la pochette, ici. Et donc, j'aligne bien le bas et j'aligne bien les bords aussi. Je mets mes pinces tranquillement. Moi, je vais en mettre sur les côtés pour m'aider, mais celles-ci, elles ne sont pas indispensables. Pour maintenir les pièces ensemble. Donc, du coup, ici, rappelez-vous, on a notre petit ruban. Simplement, je plaque le tissu, je récupère la pince et je repince pour que tout tienne ensemble. Je continue. Voilà. Donc là, je suis prête pour mon assemblage. Je vous laisse quelques instants pour terminer. Je vais vous montrer si vous utilisez des épingles. Si vous utilisez des épingles, il faut les mettre dans ce sens-là parce que nous, on va faire notre couture comme ceci. Et là, elles ne vont pas nous gêner parce que, je vais vous montrer, là, je suis en train de mettre mon épingle. Donc là, j'épingle comme ça. Si je décide de mettre mon épingle, je vais le mettre ici pour vous montrer, dans l'autre sens, comme ceci, en me disant, là, c'est plus pratique pour moi pour les mettre. Mais comme je vais coudre ici, dans ce sens-là, au fur et à mesure, je peux enlever mes épingles ou pas, ou les laisser. Mais là, dans ce sens-là, je vais venir piquer pile dans l'épingle et je ne pourrais pas l'enlever. Elle va me gêner. Donc, si vous épinglez, pensez à épingler dans ce sens-là. Cavadrim, tu posais une pression, il vaut mieux termocoller. Le problème, c'est que je ne sais pas d'avance où tu vas poser ta pression. Et donc, je pense que là, pour cet ouvrage, tu peux y aller comme ça parce que tu as quand même deux épaisseurs de tissu. A priori, ça devrait aller. Après, sinon, si tu veux, ce qu'on fera tout à l'heure, mais ça devient technique, c'est-à-dire qu'il faudrait, avant de fermer ta pochette, venir placer, en fait, ta première pression, ce qui est possible. Mais là, du coup, ce n'est pas trop le thème parce que là, on travaille sur un ruban. Donc, c'est un petit peu plus technique et j'ai peur de perdre les filles. Alors, Ben, Nat, écoute, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas vu le début, tu peux rester avec nous pour voir un peu le montage et tu reprendras le replay. Ne t'inquiète pas, j'ai tout expliqué. Donc, est-ce que, si c'est bon pour tout le monde, on va commencer à coudre, enfin ? Donc, du coup, hop, moi, je vais venir ici. Donc, là, c'est le bas. D'accord ? Je vais venir me réaliser une couture au point droit ici, sur toute la longueur, à 1 cm de marge de couture. Endroit contre endroit, oui. Il y a une question ? C'était ça. Il y a eu le... Si on va dépasser le ruban, je vais... Le ruban, c'est... Non, vous n'avez pas besoin de laisser dépasser le ruban parce qu'on va piquer à 1 cm. Donc, il sera forcément pris. Allez, l'aligner le bien au bord et c'est bon. Allez, let's go, Anso. Je viens placer mon pied au bord du tissu. Comme ça, je m'en sers comme d'un guide. D'accord ? Et je sais que sur ma machine, quand je suis le bord du tissu et au bord du pied, là, quand je suis l'aiguille au milieu, je pique à 1 cm. Donc là, toujours pareil. Je pense à mon pont avant-arrière et je viens tranquillement piquer sur la longueur. Je retire mes pinces au fur et à mesure. Et là, je vais arriver sur mon ruban. Donc, je le maintiens. Normalement, il ne va pas s'enfuir. Il est tranquillement. Et à la fin, je pense à mon point retour. Je coupe un peu mes fils. Et normalement, quand je déplie, je me retrouve comme ça. J'ai ce motif dans l'autre sens, ce qui est normal. Je vous laisse quelques instants pour terminer votre couture. Voilà. Donc, je vérifie que ma tension du fil est bonne. est bonne. C'est-à-dire que je peux tirer un peu. Si je ne vois pas de fil apparaître, en plus, moi, il est jaune. Donc, forcément, on le verrait. C'est que ma tension est bonne. Je vous donne une petite astuce pour coudre droit en vous attendant. Quand je pique comme ça, il faut vraiment que je ne regarde pas l'aiguille. C'est-à-dire que... Attendez, je vais mettre un peu plus de tissu. Si je regarde l'aiguille et que je me mets à dévier, d'accord ? Si je regarde l'aiguille, je ne vais pas me rendre compte tout de suite. Je m'en rendrai peut-être compte ici, juste avant de sortir du tissu. Et là, ce sera trop tard. Par contre, si je regarde le bord du pied, vous voyez que là, il est quand même très décalé. Si je regarde tout le temps le bord du pied et qu'avec ma main, je réajuste constamment pour vérifier que je suis bien droite, si je commence à dévier, par exemple là, je le vois tout de suite. Et donc, si je le vois tout de suite, je peux planter mon aiguille. Quand l'aiguille est plantée, lever les pieds et redresser mon tissu. Chose que je ne peux pas faire si je me rencontre bien trop tard. Voilà, c'était une petite aparté. Alors, j'espère que c'est bien pour tout le monde. Donc, on se trouve ici. Donc, à cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une surpiqure parce qu'on a une marge de couture derrière là et ce serait bien qu'elle soit fixée. Donc, je vais me mettre sur l'envers. Voyez, moi, ma marge de couture, elle se met toute seule vers le haut. avec plaisir créafaine. Moi, ce que je voudrais, c'est que ma marge de couture, en fait, elle se trouve vers le bas et pas vers le haut. Donc, je vais vous montrer. Je vais placer des pinces pour vous montrer pourquoi. Oui, j'ai cousu à un centimètre, Aurélie. Hop. Là, je mets ma marge de couture vers le bas pour vous montrer. Moi, ce que je voudrais ici, d'accord, c'est que quand je suis sur l'endroit, je voudrais venir fixer ma petite boucle comme ceci. Et donc, je vais venir piquer là, à ce niveau-là, sur la pièce du bas. Citron méningué, on est en train de faire une petite pochette comme ceci. Je pense que tu pourras regarder le replay, si tu veux, qui sera en story. Et donc, du coup, moi, je voudrais plaquer ma petite boucle vers le bas, comme ça. Donc, comme je vais faire une surpiqure ici, idéalement, je vais venir plaquer mes marges de couture vers le bas. Hop. Voilà. Donc, du coup, là, si votre fer est allumé, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre côté envers et vous allez venir repasser les marges de couture pour qu'elles se trouvent vers le bas de la pochette. Le bas correspond à la partie droite et pas la partie rabat. OK ? Donc, moi, je vais aller à la planche à repasser. Je vous laisse repasser aussi et je reviens tout de suite. On va me faire essayer. mon fer était éteint. Donc, je ne sais pas chez vous s'il était chaud. Donc, je n'ai pas pu trop repasser. Question. Si on met des pressions, on n'est pas obligé de faire une surpiqure si tu n'as pas envie. Tu n'es pas obligé. C'est juste que ça plaque mieux, mais tu n'es pas du tout obligé. OK ? Alors, nous allons réaliser ensemble cette surpiqure et ce que je vous propose, comme là, ça fait un petit moment qu'on y est, c'est qu'ensuite, je vais arrêter le live pour pouvoir enregistrer cette partie-là en story et relancer un autre live juste après pour la suite parce qu'on n'a pas encore fini. Donc, on va faire notre surpiqure ensemble déjà. Donc, là, à cette étape. On est bien d'accord, mes marges de couture se trouvent de ce côté-là, du côté de la pièce A. Je vais venir à ma machine à coudre et je vais placer déjà le tissu. Donc, moi, je vais me mettre comme ceci pour prendre cette couture en fait comme repère et je vais venir décaler l'aiguille parce que je voudrais piquer à 0,5. Vous vous mettez où vous voulez. L'important est de prendre un repère sur votre pied. Ça peut être autre chose. Vous pouvez très bien vous mettre au milieu comme ça et venir plaquer l'aiguille à droite. L'important est d'avoir une ligne à suivre. Donc, moi, j'ai choisi d'aligner mon pied sur cette ligne-là. Hop ! Donc, j'ai décalé l'aiguille. Vous piquez où vous voulez. L'important est, comme tout à l'heure, est d'être dans la marge de couture de 1 cm. Hop ! Donc, on y va. Et là, on ne part pas à fond en se disant super, une surpiqure, je sais faire parce que quand je vais arriver au niveau de mon petit rubin, on va faire que je le plaque de ce côté-là pour qu'il arrive du côté qui m'intéresse. Donc, j'y vais tranquillement. Je pense à mon point avant-enrière. Je guide, comme on a vu tout à l'heure, je guide le bord du pied, je regarde, mais je ne regarde pas l'aiguille. Et là, j'arrive sur mon ruban. Donc, je vais venir le plaquer de ce côté. Je vais le tenir ici. On fait attention, on ne se pique pas les doigts. On y va tranquille. Voilà. Moi, on machine à l'autre. C'est bon. Je pense à mon point arrière. Donc, j'obtiens ceci. Ma pièce et mon petit ruban plaqué vers le bas. Oui, point droit, vous piquez où vous voulez à moins de 1. Donc, ça peut être 0,5, ça peut être 0,8. C'est comme vous voulez. Ce n'est pas une couture essentielle. Si vous voulez allonger un peu votre point, vous pouvez. Là, je suis restée à 2,5 mais vous auriez pu mettre 3. Pas de problème. Hop. Donc, je vous laisse finir votre couture. Retourner. Et donc, du coup, comme je vous disais, en fait, sur Instagram, pour garder les vidéos live en story, il faut qu'elles durent moins d'une heure. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais arrêter le live, je vais enregistrer la vidéo pour qu'elle passe en story et je vais relancer un live tout de suite après. Donc, je vous invite à finir votre couture et guettez, dès que je recommence le live, je vais vous attendre et on repart. Ok ? Allez, à tout de suite. Re-bonjour pour la suite du live. Je vous attends. Alors, comment s'est passé votre couture ? Coucou, biche. Alors, ça va, vous êtes là, vous n'êtes pas perdu en route. On va attendre tout le monde. Alors, petite info, je n'ai pas réussi à mettre en story le live. Du coup, je l'ai partagé sur l'IDTV de Makerist. Mais je vous remettrai, je pense qu'ils vous remettront les liens après tout ça. Eh bien, je vous attends. Alors, où en êtes-vous dans votre couture ? Est-ce que c'est bon pour la surpiqure ? Coucou. Ah, mais moi, je ne savais pas que tu étais là, dis donc. Tu t'es cachée. Alors, tout va bien ? Comment s'est passé votre surpiqure ? Elle tient, tout ça. Parfait. On verra à la fin, c'est vrai. On verra quand on aura fini notre pochette. Alors, re, re, re. Donc là, félicitations, vous avez fini la partie extérieure de la pochette. Ça y est, on a fait le plus dur. La surpiqure, ça a été super impec. Parfait, parfait. Du coup, on va attendre un petit peu parce qu'on était 200 et là, je vois que ça monte tranquillement. On va attendre. Non, Céline, tu es là, tout va bien. Donc, on va on va attendre un petit peu que tout le monde revienne. si vous avez réussi ça, est-ce qu'il y a des questions en attendant ? Est-ce que tout le monde a réussi à coudre l'extérieur de sa pochette ? Tu ne vas pas rater, bébé Caillou. Et je suis sûre qu'après, après, je suis sûre que vous partirez dans plein, plein, plein de pochettes qui vont être très sympas d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de ça, idée créative, votre pochette comme ça, elle peut servir à plein de choses. Ça peut être aussi très sympa à Noël, tout ça. Vous savez, souvent, il y en a qui mettent des enveloppes, ça peut être sympa aussi d'avoir une petite enveloppe fait main. Ça peut être tout ce qu'on veut dans son sac à main, des trucs de filles, tout ça. Voilà, on n'est pas obligé de mettre un masque. Et puis, j'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin. Mais là, pour l'instant, on le range. Alors, c'est bon pour vous ? Je peux éteindre le fer ? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors, Lily, c'est là. Tu surpiques sur le bas de ta pièce. Donc, c'est côté A, tu vois ? Ici, ça, c'est la pièce A que tu vois ici, celle-ci. Et tu surpiques sur le bas de la pièce A. Sinon, Diane, tu peux la placer quelque part en espérant qu'on te mette des sous dedans. ça marche aussi. Allez, on y va. Allez, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a un prénom ? Ah, cette pochette, je suis désolée, cette pochette n'a pas de prénom. Elle s'appelle pochette range masque. Mais on peut lui trouver un prénom si vous voulez. Il faudra y réfléchir. Un petit nom doux et ce serait bien. Alors, du coup, on y va, on en est là. Donc, maintenant, on va travailler. Donc, on met notre magnifique ouvrage de côté. le positionnement du ruban. Il est vers le bas. On pique sur le ruban tout à fait Aurélie. Maud, je crois que c'est un tissu de chez Tissus des Ursules mais je crois qu'il a deux ans. Donc, pas sûr que tu le retrouves si tu l'aimes bien. En fait, j'ai choisi, je ne sais pas vous, pendant que vous finissez, je vous raconte un peu ma vie. D'accord, bébé Caillou, j'y penserai. Moi, en tout cas, je trie mes chutes et j'ai un bac à chutes pour au cas où faire un truc pas trop gros. Donc, c'était dans ce bac. Voilà, d'Odichette, c'est très mignon. Allez, on y va. Donc, on prend notre pièce D. D'accord ? On est là. Donc, ça, c'est notre pièce D. Et on va venir la plier dans le sens de la hauteur, comme ça, endroit contre endroit. Le but étant, en haut, de venir marquer le centre comme tout à l'heure. Parce que Daudinette n'aime pas mesurer. Donc, je viens marquer le centre. Hop. Ok ? Donc, normalement, quand on des plis, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, j'ai un petit pli là, ici. Donc, ça, c'est le centre. Donc, je me pose à plat. Allez, c'est reparti. On travaille. Elsa, ça peut être une bonne idée, Elsa. C'est bien, il y en a qui sortent des petites créations à leur nom, qui s'auto-fondent des créations. C'est une bonne idée. Allez, on y va. Donc, j'ai marqué le milieu, d'accord ? Et là, donc, si je travaille avec un cordon, l'autre partie qu'il me restait de tout à l'heure, je vais la plier envers contre envers de la même manière que pour le bas. Si pression, on ne fait pas, non. Alors, cette vidéo sera peut-être sur YouTube si j'arrive à la télécharger. Sinon, rassurez-vous, le tuto vidéo complet est déjà sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Dodinette. Et vous avez tout en pas à pas, mais pas dans le même coloris. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens comme tout à l'heure placer le cordon dessus endroit contre endroit au niveau du repère. Au niveau du centre, en fait. En fait, en fait, en gros, je centre mon cordon. Voilà. Une question ? Si pression, on ne fait pas. Non, si pression, on ne fait pas parce qu'on ne met pas de cordon. Hop. Voilà. Donc, je me retrouve avec ma doublure comme ça. OK ? Et Sylvie, la prochaine fois, je ferai sur un doute un live Facebook. C'est là. C'était une invitation de m'écuillerie sur sa page Instagram. Donc, comme c'était mon premier live Instagram, je dis OK. Mais oui, je ferai des vidéos sur Facebook. Ne t'inquiète pas. Si j'arrive à récupérer ce live, je le mettrai aussi. Alors, c'était combien au total le ruban ? Alors, le ruban, il faisait 32 cm de long en tout. Et donc, on a retiré 7 cm et tout ce qui reste, on le met là. Bonjour, Bernadette. Alors, une fois qu'on a fait ça, comme tout à l'heure, on va le laisser comme ça et on va venir placer notre pièce de tissu extérieur sur le tissu de doublure. Oui, oui, sur YouTube, on peut mettre pause, mais vous avez déjà ce tuto sur YouTube. Mais si j'arrive à le télécharger, je le ferai. Donc, quelle taille de cordon ? On va le mesurer si vous voulez. si vous n'avez pas coupé 32 cm au début. Alors, le mien, il n'est pas très droit. Il fait à peu près 26. Hop, je le remets. 25 chez toi m'a dit je pense que je n'avais pas coupé pile poil. C'est possible. Alors, on y va. Du coup, on en était là dans ce montage. je prends mon tissu extérieur et je viens me positionner sur ma pièce. Et c'est là que le drame se joue. C'est là qu'on va vérifier si on est bien au niveau du raccord, si on a les deux pièces qui font la même taille. J'espère. J'ai la pression. Ça a l'air d'aller. Non, c'est trop grand peut-être. Bon. Petit décalage. Ce n'est pas grave. On va rattraper. Et là, ça, c'est le drame. Alors, du coup, je viens, j'aligne bien mon tissu extérieur sur ma doublure. D'accord ? J'aligne bien au niveau des côtés ici et au niveau du haut pour l'instant. Et donc, je viens placer mes petites pinces. Hop. Voilà. Sur le haut et là, sur le côté aussi. Normalement, vous avez un petit décalage. rappelez-vous, le petit décroché, il doit correspondre. Si vous avez une pièce plus grande que l'autre parce que si, comme moi, vous n'avez pas coupé droit parce que vous étiez en live et un peu stressé, ce n'est pas grave. Vous essayez de rajuster au mieux. Ça ne va pas soin du tout. Hop. Donc, je tourne et je viens là mettre mes pinces. Je n'ai pas besoin de mettre des pinces sur toute la partie haute parce que je ne vais pas travailler là pour l'instant. D'accord ? Pour l'instant, je mets des pinces sur cette partie-là. Les deux côtés, je ne travaille pas et je vais aligner le bas. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un petit décalage parce que je pense que je n'ai pas coupé droit du tout mais ce n'est pas grave. Moi, je vais réajuster. Si c'est votre cas aussi, vous réajustez sinon, vous mettez vos pinces. Voilà. Je viens mettre des pinces en bas comme quoi vous ne voyez pas dans les tutos mais finalement, je suis comme tout le monde. Voilà. Elles ont la bonne taille chez vous ? Eh bien, il n'y a que moi qui est mal cousue. Vous êtes forte. Bravo. Félicitations. Alors, une fois que vous avez fait ça, l'essentiel est d'avoir le haut qui colle. Normalement, c'est bon. Si le bas est plus long, ce n'est pas du tout grave. Vous recoupez. Il n'y a pas de problème. Hop. Alors, ensuite, maintenant, on va venir faire deux coutures. On va faire la plus facile d'abord. On va faire cette couture-là d'assemblage en bas. Donc, c'est une couture au point droit. Je vais venir mettre mon pied sur le bord et je vais piquer à un centimètre de marge de couture. Mamalo, tu vois ? Allez, c'est parti. Donc, si vous avez décalé votre aiguille comme moi tout à l'heure, pensez à la remettre correctement. Et on y va. On pense à son point avant arrière, bien entendu. Voilà. vous obtenez ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien mon fil jaune. Il est là. Ici. Donc, du coup, j'ai fermé le bas de ma pochette. Donc, ça, c'est bon. Là, le haut, c'est un peu plus technique. Donc, je vais commencer ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais enlever la pince. Donc, ça, on est bien d'accord ? C'est la hauteur. D'accord ? Je tourne ma pièce et je commence au niveau du décalage. Je vais me mettre tout droit ici. Et je vais commencer à piquer à un centimètre du bas. Donc, je devrais a priori arriver dans cette couture-là. Si j'en ai fait une. J'arrive. Ah, d'accord, Cali, je t'attends. Enfile ta machine. Je continue l'explication, mais je ne commence pas à coudre. Donc, je pique à un centimètre comme ceci. Et là, je vais devoir en fait venir suivre le bord de mon tissu. Et vous voyez, j'ai un angle quand même ici. Donc, il faut que je pique et je m'arrête à peu près à un centimètre du bord ici. Et ensuite, je vais tourner. Donc, si vous avez le temps et que ça vous rassure, ici, vous pouvez venir avec un crayon vous tracer un repère comme ça. Vous savez que vous n'allez pas aller trop loin. J'ai perdu mon stylo. Alors, à ce niveau-là, vous voyez, ici, au niveau de l'angle, là, ici, je vais me mettre un repère à 1. Moi, c'est ici. Donc, je sais que je dois commencer à coudre et quand j'arrive à ce repère-là, plantez l'aiguille pour tourner. ce n'est pas grave si tu n'es pas raccord. je n'y étais pas non plus. Est-ce que vous avez remis votre fil, tout ça ? C'est parti. Alors, on y va tranquillement. Donc, je répète. on part d'ici au bord. D'accord ? Comme ça. On pique. On est à 1 cm du bord. On va tout droit jusqu'au repère si on l'a tracé. Sinon, on s'arrête à peu près à 1. Et ensuite, ici, on va venir planter l'aiguille et lever le pied pour remettre le tissu dans la bonne direction. Et on va partir suivre le bord du tissu. Donc là, c'est plus facile. C'est droit. Je vais revenir la même chose ici. Et ici, comme au début, je vais m'arrêter à peu près à 1 pour repartir tout droit. Donc ici, vous pouvez tracer un deuxième repère si ça vous rassure. Vous êtes sûr de ne pas aller trop loin. Donc vous voyez, vous êtes au niveau de l'angle là. Comme ça. Ici, donc là où ça tourne, je mesure tout droit 1 cm. Et je me fais un petit repère. Voilà. Et je remets mes pinces. Allez, c'est parti. On y va. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je mets bien le bord du tissu sous le pied et j'aligne bien. Donc je répète, comme tout à l'heure, je ne regarde pas l'aiguille. Sinon, ça va être compliqué. Je ne regarde que le bord du pied et je vais regarder l'aiguille uniquement pour être sûre d'être au niveau du repère. Ensuite, je ne m'occupe plus que du bord du pied. Donc là, pareil, petit point avant-arrière comme d'habitude. Je vérifie que là, je suis bien droite. Donc c'est bon. Et là, je continue jusqu'à mon repère. Donc là, mon aiguille est plantée dans le repère. C'est bon. L'aiguille doit être plantée absolument. Je lève le pied. Quand l'aiguille est plantée, je peux bouger sans souci. Je n'ai pas entendu. la longueur du ruban la longueur du ruban ici, 25 cm. Donc quand j'ai planté au niveau du repère, j'ai levé mon pied, je viens tourner mon ouvrage pour aligner le bord du pied au bord, encore comme tout à l'heure. Donc là, je suis prête à repartir. On y va ? Allez, on y va tranquillement. Donc je suis bien. Ça ne sert à rien d'acheter une panière si on ne met pas les pinces dedans. Je suis bien le bord de mon tissu. J'y vais tranquillement. Je vérifie toujours le bord du pied. Et là, même chose, je vais m'arrêter à à peu près 1 cm du bord. Donc pour vérifier que j'y suis bien, comment ça se passe ? Je plante mon pied, mon aiguille, pardon. Je lève le pied et je tourne. Et là, je ne sais pas si vous voyez, moi mon tissu, je ne suis pas pile poil au bord. C'est-à-dire que je ne suis pas encore assez près. Donc je retourne et je vais faire un point en plus. Et là, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à vous arrêter plus tôt et à essayer de tourner pour voir. Si ça colle, c'est que c'est bon. Si vous êtes trop loin, c'est plus facile de réajuster plutôt que l'inverse. Donc ici, je vais coudre tout droit. Je suis le bord. Et quand j'arrive ici au niveau du ruban, je le maintiens un petit peu pour pas qu'il s'envaille. Et je continue de voir. Je suis le bord du tissu. Pareil ici, je pense que je suis à peu près à 1 cm. Je plante l'aiguille, je lève mon pied, je tourne. Donc là, il manque un peu. Je me remets. et là, c'est bon. Et c'est reparti. Donc là, je suis dans ma diagonale et je ne sais pas si vous le voyez ici, j'ai un petit repère rose. Donc c'est le repère que j'ai fait. Donc je vais continuer, même si le tissu tourne, de manière à venir planter l'aiguille dedans. Donc là, j'y suis, c'est bon. je peux lever mon pied et je repars tout droit. Et là, je termine ma couche. Ça, c'est la phase la plus technique. Je suis pile poil, pile poil dans mon repère. Ça s'y approche, donc ça va. Vous voyez, mon repère, il était là. Je me suis arrêtée 2 mm au-dessus. Mais ce n'est pas un problème. Voilà. Donc là, ça y est. J'ai fait le plus dur sur ma pochette. Alors, Chantal, la pose du ruban, ici, donc je te montre côté doublure. Tu imagines qu'il n'y a pas ça parce que je ne peux pas démonter. Tu plies ta doublure endroit contre endroit ou envers contre envers juste pour marquer le centre. Ici. Tu vois ici. Ça va te faire un repère. Sur l'endroit de ta doublure, donc là, je suis au dos. Sur l'endroit, tu vas venir mettre ton cordon que tu auras plié en deux. Ici. À cet endroit-là. Tu mets une pince et ensuite, tu places tes deux tissus l'un en face de l'autre. Et ensuite, tu piques en bas au point droit. ici et là, comme on vient de le voir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde va bien ? regarder cette vidéo sur la page Instagram de Mécuriste sur IGTV ? Rassurez-vous. J'essaierai de la télécharger aussi. Et si vous êtes perdu en route parce que j'ai été un peu trop vite, vous avez ce tuto vidéo sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne s'appelle Dodinette. Et c'est la pochette range masque. Donc, pas de panique. Si vous êtes un petit peu en retard, continuez tranquille. mais si vous lâchez, rassurez-vous, vous pourrez terminer. Alors, bébé Caillou, c'est super ça. Je suis contente que ça te plaise. Alors, on y va. Donc là, maintenant, on va devoir retourner sur l'endroit par le côté. Mais avant, on a quelque chose à faire. Eh bien, Nathalie, je suis contente que ça te plaise. Alors, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Donc, avant de retourner, ici, vous voyez, on a, par exemple, ici, on a un angle front. Ça veut dire que quand je vais retourner le tissu sur l'endroit, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir trop de matière ici. Et ça risque de me faire un truc pas très joli de l'autre côté. Donc, du coup, là, on va venir faire une petite entaille de chaque côté. Vous allez prendre vos ciseaux de couture ou le coupe-fil, comme vous êtes le mieux. Et ici, alors, est-ce que tout le monde voit bien ici ? Parce que je peux me mettre là, mais j'ai peur de ne pas faire quelque chose de droit. Donc, moi, je vais me mettre à l'envers pour être en face, là. Avec vos ciseaux, vous allez venir... En fait, moi, je fais... Je coupe tout droit comme ça. Je viens former un cran. Je me mets à l'endroit pour vous. Comme ça. Je viens former un cran pour aider le tissu. Donc, il y en a qui font juste un cran. Moi, ce que j'aime bien faire, je vais vous montrer. Moi, j'aime bien carrément évider comme ça. Parce que je trouve que les finitions, elles sont bien quand on fait ça. Je vais vous montrer. En fait, c'est comme si j'avais découpé un petit triangle. Attention, je ne coupe pas ma couture. Très, très important. Sinon, je vais devoir recommencer. ok ? Je vous montre le côté où je n'ai pas des garnis d'angles. C'était comme ça. D'accord ? J'ai vraiment quelque chose de franc. Et ici, du coup, j'ai fait un petit cran comme ça. Voilà. Je le fais de chaque côté. c'est pour aider le tissu à mieux se placer. De manière générale, quand vous avez un angle très franc comme celui-ci ou un angle droit, c'est pas mal de faire ça avant de retourner. Ça aide le tissu. À ce niveau-là, ici, là, ce n'est pas très épais, mais on va dire idéalement, si vous travaillez quelque chose d'épais, c'est pas mal aussi dans l'angle, là, de venir dégarnir l'angle comme ça. En fait, qu'est-ce que je fais ? J'enlève le surplus de matière qui est là, qui peut me gêner après. Mais là, franchement, ce n'est pas la peine. Mais je le fais quand même. Si votre tissu a tendance à filer, moi, il ne file pas beaucoup, mais voilà, je vais vous montrer aussi. Vous pouvez utiliser une paire de ciseaux cranteurs comme ceci et vous venez cranter votre marge de couture. Donc, votre marge de couture, c'est tout ce qui se trouve au-delà de la couture vers l'extérieur de l'ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi, j'ai un fil jaune alors. Donc, je viens cranter ma marche comme ça. Pourquoi ? Déjà, si j'ai un ouvrage qui est un peu rond, le fait de cranter, quand je vais tourner le tissu et que je vais l'arrondir, le tissu va mieux se mettre. Mais aussi, l'important, je vais te remontrer l'angle. L'important, c'est que si là, mon tissu commence à filer, il ne va pas filer, filer, filer jusqu'à ma couture. Dans le premier cran, le fil va s'arrêter. Du coup, on a des finitions plus soignées comme ça. Pour ton angle, c'est là. Tu vois ici, tu avais un angle franc. Moi, j'ai juste fait une petite entaille là sans couper ma couture. Ma couture est ici. Fais attention. Donc, une fois qu'on a fait ça, en bas, vous pouvez, si vous voulez, mais c'est vraiment accessoire, venir garnir l'angle comme ça. Vous voyez, c'était le bas. Le bas, vous avez un angle ici, mais c'est pas, franchement, votre tissu, il n'est pas très épais. Mais bon, je vais le faire quand même. Donc, je vous répète, on ne découpe pas sa couture. Hop. Voilà. On fait un peu de ménage. Donc, une fois qu'on est là, on a presque fini. Félicitations. Alors, on est ici. Et on va venir retourner notre pochette sur un des côtés. Donc, si votre fer, comme moi, passe en veille, on rappelait un petit coup dessus pour qu'il se réveille. Hop. Et on vient retourner l'intégralité de notre pochette par un des côtés. Donc, c'est là qu'on admire sa créa. Hop. Et je viens, donc là, je suis au niveau du rabat en haut. Je viens bien pousser pour ressortir chaque angle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, si vous avez une baguette chinoise, comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez rentrer dedans et venir ressortir les angles. Bon là, ce n'est pas très difficile. Hop. Et donc, au niveau de notre cran ici, vous voyez, le fait d'avoir cranté, je ne sais pas si vous voyez bien, mon tissu, il se place quand même assez net. Donc ça, c'est bon. C'est réussi. Ici, mon tissu se place bien. J'ai toujours mon cordon au milieu. Tout va bien. Et de l'autre côté, vous voyez ici, je vais pousser comme ça pour avoir vraiment la forme de tout à l'heure. Ici, en bas, je tends bien. Et maintenant, je vais aller repasser mon ouvrage pour avoir quelque chose de plus net. Donc, au niveau de la couture du bas ici, je vais venir aplatir la couture pour avoir quelque chose de bien net. Et en haut, je vais venir passer un petit coup de repassage aussi pour avoir... Donc, je ressors bien tous les angles. D'accord ? Si j'ai un angle qui ne sort pas bien, par exemple là, sur le côté, il va falloir pousser pour repasser. Ici, s'il ne sort pas bien, je retourne et je refais un peu mieux mon cran. Voilà. Je vais à la table la repasser. Je vous laisse faire pareil. Donc, on repasse un petit coup notre ouvrage. et je vais à la table et je vais à la table pour mettre un peu la poche. Je vais à la table la poche. On va faire pareil, On va faire pareil. Voilà, ce qu'il faut faire attention, quand on passe le fer, le tissu se place un peu comme ça dans l'angle ici, vous le ressortez bien, nous on veut quelque chose de droit. Voilà, quand j'ai fait ça, je vous attends, je vous laisse me faire un petit signe quand vous êtes là. Alors Steph, on est en train, pendant qu'elle repasse, je te montre, on est en train de faire une petite pochette pour ranger un masque, trois plis dedans, une petite pochette en tissu. Voilà, donc on peut s'amuser dans plein de coloris et elle se ferme avec un petit ruban où certaines mettront de pression. Si ce projet t'intéresse, tu peux le trouver sur mon blog, mon blog c'est blog.dodinet.com, dodinet, d-o-d-y-n-e-d-e-t-e, ou sur ma chaîne YouTube si tu veux, ou alors tu pourras regarder le replay. Hop, c'est bon pour tout le monde ? Ok, ok, tout le monde a repassé, parfait, hortense, très bien. Donc là, il nous reste deux coutures et c'est terminé. Je vais couper mes petits fils parce que c'est pas très propre. Hop, voilà. Donc une fois qu'on est là, là, on va venir faire une couture anglaise pour avoir une finition qui soit bien soignée. Je vois plein de petits pouces, parfait. C'est bon. Alors là, je vais fermer ma pochette comme s'il était terminé. Donc ça, c'est la doublure et je vais fermer ma pochette tout simplement. Quand elle sera terminée, elle va être comme ça. Qu'on soit bien d'accord, hein ? Même en face. Donc je ferme ma pochette et j'aligne sur tous les bords, c'est ça qui m'intéresse. Je sors bien l'angle du haut. Je prends mon angle du bas et je les fais correspondre l'un en face de l'autre. Ok ? Et je viens mettre une pince. Donc je tire bien le tissu pour pas faire trop de plis ici. Et le principe de la couture anglaise, c'est qu'on va venir faire une couture ici et ensuite, on retournera et on fera une autre couture au-delà de la première couture pour faire disparaître, en fait, le bord du tissu dans la marge. On va le faire ensemble. Donc quand j'ai préparé un côté, je m'occupe de l'autre. Je sors bien l'angle, un deuxième angle et hop ! Ce qui est important de vérifier, c'est que le bas de ma pochette est droit. C'est-à-dire qu'il faut pas que j'ai un côté qui soit, par exemple, plus haut que l'autre. Voyez, vous regardez bien que le bas est droit. Surtout si vous avez réajusté tout à l'heure, essayez de faire quelque chose de droit. Et je tends bien mon tissu aussi, comme ça. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, les pressions, ah ! Les pressions, on les mettra à la fin ici. Si jamais vous avez prévu de mettre une pression, effectivement, et que vous voulez mettre un petit renfort, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez placer au moins celle-ci. Celle-ci aussi, mais alors ça va être compliqué parce qu'il va vous falloir voir où vous voulez mettre votre pression, faire un repère, traverser le tissu et venir mettre un petit morceau de simili-cuir entre les deux. Moi, personnellement, je pense que je la mettrai à la fin pour pas m'embêter. Sauf si votre tissu est très fin. Mais là, comme on n'est pas sur un modèle avec pression, je peux pas arrêter de là. Il va vous montrer exactement maintenant parce que sinon, ça va être trop long, trop long, parce que déjà, normalement, c'était une heure et je suis à une heure et demie. Donc, on va essayer de finir. Mais voilà, si votre tissu n'est pas trop fluide, on la mettra à la fin. Je la mettrai aussi pour vous montrer. Une fois qu'on en est là, on va venir réaliser la mode où on mettra après la pression. On mettra la mâle en haut et la femelle en bas. Là, on va venir faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord. En fait, où vous voulez, mais à moins de 1 cm. Donc, on va se remettre sous notre machine. Et vous voyez ici, si je me mets là, dans ce sens-là, la machine, elle va avoir quand même un cran à monter avec ma pochette pour arriver ici. Pour l'aider, je vais travailler de l'autre côté parce qu'ici, c'est plus facile parce que là, j'ai deux marges de couture à cet endroit d'assemblage. Du coup, c'est plus épais que là. Moi, je vais commencer de l'autre côté. Je vais aligner le pied au bord et soit je décale un peu l'aiguille à droite pour piquer à moins de 1, à 0,5, soit je vais décaler. Moi, mon pied, il a deux repères. Donc, je vais me décaler pour être au repère 0,5. Eh ben, Lisa, je pense qu'on le fera, mais vu le temps que je mets sur une pochette, je pense qu'il nous faudra peut-être une journée ou une demi-journée. On pourrait faire un pique-nique live aussi, pourquoi pas, il faut y penser. Allez, on y va. On termine. Donc, on fait une couture au point droit à 0,5 sur toute la lumière. Si votre machine a du mal à piquer l'épaisseur, je ne sais pas comment est votre tissu, vous pouvez allonger un peu. Là, je suis à 2,5. Vous pouvez vous mettre à 3, par exemple. Ce n'est pas un problème. Je continue tout. Je pense à mon point arrière. Hop, et je récupère mon ouvrage. Où est mon ouvrage ? Hop, c'est là. Voilà le résultat obtenu. J'ai une couture là qui est droite et j'ai le bord du tissu. Toujours, c'est normal. Alors, ma créolie, tu peux le trouver le tuto en entier sur ma chaîne YouTube. La chaîne, c'est Dodinette. Et tu vas voir ses pochettes range-masques et tu as tout en pas à pas. Ou alors, tu peux essayer de regarder ce live si j'arrive à le poster ensuite. Quand vous avez fait cette couture-là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, pareil, moi, je vais commencer ici. Pour aider ma machine, c'est plus facile. Et on fait une couture à 0,5. On pense à son point avant-arrière. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ici, c'est cousu. Vous voyez, si je retourne, j'ai une finition qui est pas mal. L'extérieur, oui, Diane, sera de mon tissu Toucan. Là, je travaille en couture anglaise. Donc, c'est comme si je place ma pochette comme je la veux terminer. Et là, on va s'occuper des marges ensuite. Mais moi, je la veux comme ça, ma pochette. Et vous avez vu, elle est très large. C'est normal parce qu'elle va reperdre encore. Est-ce que vous en êtes bien là ? Tout va bien ? C'est vrai qu'il est beau ce tissu. D'ailleurs, je me disais, j'en profite tant que vous êtes en train de coudre, je me disais que ça pourrait être sympa ensuite que chacune poste une photo de sa pochette sur les réseaux. Soit sur votre page Insta, parce que là, on est sur Instagram, en taguant, je sais pas, LifeCouture Happy Dodinette, API underscore Dodinette. Et Makerist France, ça peut être rigolo. Comme ça, je pourrais voir toutes vos créas. On pourrait faire le hashtag, je sais pas, hashtag pochette, LifeCouture, comme vous voulez. Vous me direz. Ce serait chouette. Comme ça, je pourrais admirer ce que vous faites. Parce que là, vous voyez ma créa, mais j'aimerais bien voir votre pochette. Ça me ferait plaisir, vraiment. Alors, une fois qu'on en est là, c'est bon. Et bien, ma Malo, c'est ta première couture anglaise, en live en plus, avec 170 personnes. C'est pas mal. Allez, on y va. Une fois qu'on est là, donc quand vous avez fini vos coutures, je vais venir retourner ma pochette sur l'envers. Donc là, c'est important ici, au niveau de l'angle, je le pousse bien au fond. Hop, pochette LifeCouture Dodinette, le hashtag d'accord. Ok, je vous le redirai à la fin. Donc là, si j'ai envie, je peux venir avec ma baguette, pousser un peu. Si comme moi, vous voyez le bord du tissu ici, là, c'est pas bon, vous retournez de l'autre côté et vous repiquez un tout petit peu plus loin. En haut, c'est bon, mais en bas, j'ai un peu dévié. Donc, je prends ma couture au milieu, et je reprends. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit ? Alors, non, derrière mes toucans, ils sont dans le bon sens. Parce que j'ai, en fait, cette partie-là avant, elle a été montée. En fait, c'est pas qu'une seule pièce, je l'ai assemblée. Donc là, mon toucan, en fait, je vais me retrouver avec ma pochette, avec mon rabat dans le bon sens. Ici, mon toucan dans le bon sens et mon toucan dans le bon sens aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois que ma couture est bonne, alors, important, on coupe les petits fils parce que sinon, ils vont nous gêner. Ensuite, ils vont dépasser. Hop, on y va. Donc, on pousse bien l'angle, cette fois-ci. Et cette fois-ci, je ne vois pas mes fils, enfin, pas le bord de mon tissu. Et c'est important, là, je ne sais pas si vous allez bien voir, moi, je pousse bien ma marge à fond, à fond, à fond. Et là, entre mes deux doigts, je vais venir la rouler pour être sûre qu'elle soit vraiment, en fait, de ne pas garder du tissu. Vous voyez, comme ça. Je veux vraiment que ma marge, elle arrive bien au bord. Hop. Donc, je la pousse. Et là, je viens mettre mes pinces. Hop. Donc, normalement, vous devez sentir l'épaisseur entre vos doigts. Et donc, vous devez sentir qu'à peu près sur 0,5, il y a de l'épaisseur. Et au-delà, je ne sens plus rien. Delphine, ce n'est pas grave. Fini ta pochette. Comme ça, tu vois l'assemblage. Et ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir ensuite la refaire à l'endroit. Pas de panique. On n'abandonne pas. L'essentiel, c'est de terminer, d'avoir compris l'assemblage. Ensuite, vous pourrez en faire plein, plein, plein. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Tu peux repasser si tu veux, Lisa. Tu n'es pas obligée, mais si tu as envie, si tu préfères, tu peux. Moi, je ne vais pas repasser. Mais toi, tu peux. Hop. Je pousse mon angle. Voilà. Et donc, je me retrouve. Je mets mes pinces. Et je me retrouve avec ça. Cette fois, ma pochette est sur l'envers. On est d'accord ? Hop. Et donc, je sens bien. J'ai mes marges de couture de tout à l'heure qui sont là. Donc là, une seule couture et c'est fini. Vas-y, vas-y. Passez un petit coup de fer. Vous pouvez. Bonjour, Nididus. Que fais-tu ici ? Tu es en train de coudre avec nous ? Je ne t'avais pas vu. Alors, vous pouvez repasser pour avoir quelque chose de bien net, si vous voulez. Ou éteindre votre fer comme moi. Hop. Et là, il nous reste une couture et c'est fini. Je vais venir réaliser une couture au point droit ici. Et c'est pour ça qu'il y avait un petit cran. Vous allez comprendre. Voyez ici, là. Je ne sais pas si c'est net quand je me rapproche. Ma pochette, elle est comme ça. On est bien d'accord. Tac. Tac. Et là, j'ai un petit cran. Normalement, si tout va bien, si je mesure, je dois avoir à peu près... Donc, je ne me mets jamais au début, moi. Je n'aime pas cette partie en métal, mais je vous montre. Si je place mon 1 ici, j'ai 1 cm au bord. Donc, c'est normal. Et donc, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai fait un cran pour m'aider. Là, je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du bord, c'est-à-dire au-delà de la dernière couture. Parce que rappelez-vous ici, j'ai 0,5 cm. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En piquant là, je vais retourner pour vous montrer. Le fait de piquer ici, donc à 1, quand je vais retourner, je ne vais pas voir ma marge de couture de tout à l'heure. Elle a disparu dedans. Et donc, ça, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Donc là, on va faire deux coutures anglaises, la deuxième partie. On va piquer à 1 cm sur toute la hauteur de chaque côté. Alors attention, on n'a pas un peu plus d'épaisseur. Pas énorme, mais quand même un peu. Donc, si vous voulez allonger votre point, vous pouvez le mettre à 3. Comme tout à l'heure, si je commence ici et que je monte, je vais avoir pas mal d'épaisseur. Donc, moi, je vais travailler sur l'envers comme ça. Une question. Alors, Elsa, si tu veux, en bas là, si tu veux couper, tu peux, mais de toute façon, ça va disparaître. Donc, tu n'as pas besoin forcément de dégarnir. Tu vas voir. Tu peux le faire si tu veux. Mais franchement, je pense que tu n'as pas besoin. Donc, je me démarre ici. Je vais aligner le tissu et je vérifie que mon aiguille est bien au milieu pour piquer à 1. Moi, j'ai allongé. Donc, je suis à 3 et je commence ma couture et j'y vais tranquillement. Donc là, c'est important d'être bien droite parce que si vous partez dans la marge de couture ici, vous risquez de la voir ensuite à l'intérieur. Donc, vous y allez tranquillement. Vos mains, elles sont là. Elles guident le tissu et vous vérifiez constamment que le pied est au bord du tissu comme ça. Donc, vous avancez tranquillement. Si ça ne va pas, pas de panique. Je plante. Je réajuste. D'accord ? Tant que l'aiguille est plantée, je peux faire ce que je veux et j'y vais tranquillement. Normalement, si tout va bien ici pour viser, j'essaye d'arriver dans mon cran. Je fais mon point arrière. Ah, bébé caillou, ce n'est pas grave si tu n'as pas de 1 cm. Ce n'est pas grave parce que même si tu piques un peu plus loin, il n'y a que toi qui le sauras. Donc, ne t'inquiète pas. D'accord ? Ce n'est pas grave le 1 cm. Ne vous inquiétez pas. Allez, hop là. Je coupe mes fils. Et avant de faire l'autre côté, je vais vérifier. Donc là, bon, j'ai pris un fil jaune et ce n'était pas très malin parce que vous ne le voyez pas trop bien. Il est là. Et donc, je vais vérifier que là, je ne vois pas le bord de mon tissu et là, c'est parfait. Oui, j'ai vu une question passer. Estelle, tu peux faire le tour du rabat si tu as envie. Là, par exemple, si tu étais ici, une fois que tu as fait ça, si tu as envie de venir surpiquer le tour du rabat, pas de problème, tu peux. C'est une finition qui peut être soignée, jolie. Tu peux même, comme moi, coudre ici, coudre l'autre côté et ensuite venir là, tu vois, hop, faire une petite surpiqure. Il n'y a pas de problème. Je vais faire l'autre côté. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Tout va bien ? Ça va, Estelle ? Bébé Caillou, ça va quand même ? Allez, on y va. On y va tranquille. Et je coupe mes fils. Si j'ai envie, je peux venir surpiquer mon petit rabat tranquillement. Moi, là, j'avoue, je trouve ça très bien, donc je ne vais pas le faire, mais vous, vous pouvez. Sur moi, sur la première, je l'avais faite, celle-ci. Celle-ci, j'avais fait une petite surpiqure, je ne sais pas si vous voyez, du coup, qui plaquait. Voilà. Je vous laisse continuer de travailler. Moi, j'éteins ma machine parce que j'ai fini. Donc, quand j'ai terminé, je viens repasser ma pochette sur l'endroit. Je vérifie bien. Donc, je sors bien mes angles en bas. Si, comme moi, vous avez des petits fils qui traînent, c'est normal. C'est le tissu qui a filé un peu. Je viens les couper à ras. Hop. Et je viens bien pousser mon angle avec ma baguette. Je le ressors bien. Vous voyez, quand même, on a quelque chose quand même d'assez franc sans avoir des garnis. Hop. Voilà. Et donc, maintenant, on admire sa créa. Donc, je ne vous oublie pas si vous posez des pressions. Rassurez-vous, je vais tout vous dire. Alors, une fois que j'en suis là, je peux plier mon rabat et admirer si tout va bien. Donc, c'est très bien. Donc, comment ça se ferme, cette petite histoire-là ? Je viens passer mon petit cordon dans la partie qui est là. Hop. Je tire. Et ici, je viens faire un petit nœud joli. Voilà. Et ma pochette est fermée. Et bien, Cindy, c'est top. Ça, ça s'est bien passé ta couture. La finition te plaît ? Ah, Martine, c'est chouette. Je suis contente que ça te plaise. Alors, je vais vous montrer pour celles maintenant qui ont une pression à poser. Je vais en poser une moi aussi. Comme ça, vous allez voir comment on fait. Alors, pour poser la pression, il vous faut votre amie la pince. Je vais chercher des pressions. Hop. Et bien, bon anniversaire. Et puis, n'hésite pas à nous poster ta petite créa. Je serai ravie de la découvrir. Alors, je vous montre. Il vous faut une pression femelle. Femelle, c'est ça. Vous voyez, il y a un petit rond. Un dessus de pression. Un autre dessus de pression. Et il vous faut une pression mâle. Vous avez vu, j'ai choisi du jaune. Je suis raccord quand même. Alors, la différence, la pression mâle et la pression femelle. Simplement, le mâle, ça dépasse. Moi, j'aime bien dire, il y a un petit zizi. Voilà. Donc, ça, c'est la pression mâle et ça, c'est la pression femelle. Alors, avec plaisir, Maude, mais ne t'en va pas tout de suite. Alors, si vous voulez poser votre pression, là ici, moi, j'aurais tendance à poser d'abord celle du rabat. Donc, soit vous pliez votre ouvrage pour voir où est le centre en haut. Soit vous mesurez. Je vous avouerai que moi, lorsque vous l'aurez compris, je vais plier. Donc, on plie pour voir à peu près où est le centre, ici. D'accord ? Il est là. Donc, je peux plier mon rabat. Là, je vois mon centre. Et je viens placer la pression où j'en ai envie. Moi, je vais la mettre à peu près ici. Ça me convient. Je vais venir traverser l'ensemble de mon ouvrage. Hop. Ici. Voilà. Donc, la tige. Dessus de pression, la tige. Et ici, je vais venir placer la pression mâle. Parce que c'est plus facile de clipper un mâle dans une femelle que l'inverse, que de mettre la femelle en haut et le mâle en bas. Donc, je vais faire comme ça. Je viens poser avec ma pince. Alors, si vous voulez un tuto pour poser bien les pressions plus détaillées, sur ma chaîne YouTube, vous en avez un aussi. La partie là, plate, je viens placer la partie plate dedans, comme ça. Et ici, alors, est-ce que vous voyez ? De ce côté, le bout en silicone doit venir sur la pression mâle. Donc, je me mets bien à plat et j'appuie fort. Hop. Ah, il y avait une question. Alors, mon mari n'a pas compris la question. Alors, 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 si on n'a pas mis le ruban du coup, en bas, on n'a pas un centimètre de la pièce carrière qui est devant. Je ne comprends pas trop ta question. Je suis désolée. Désolée, désolée. Je ne comprends pas tout. Donc, une fois que je suis là, je viens appuyer mon rabat. Comme ça, je vois exactement où je tombe. Et moi, j'aime bien presser comme ça. Et quand on presse ici, on voit temporairement l'emplacement de la pression. Avec plaisir, Flo. Moi, j'espère venir aussi à Montpellier. Donc, une fois que j'ai mon emplacement ici, je termine après, on ne va pas de 2 minutes, si vous voulez. Je viens avec cette pression-là, je viens faire un trou. Vous voyez ? En fait, je me serre de la pression pour faire le trou. On est bien d'accord que je ne vais pas la laisser comme ça. Je veux juste faire le trou. Une fois que le trou est fait, je viens prendre cette pression-là et je la mets de l'intérieur vers l'extérieur en visant le trou que je viens de faire. Et je place ma pression femelle. Et pareil, je vais venir la poser de la même manière comme ça. Et donc, si tout va bien et que j'ai bien appuyé correctement, normalement, les deux se clippent l'un dans l'autre. Donc là, c'est bon. Donc là, je me retrouve avec une double pochette. J'ai pression, j'ai tout. Voilà. Donc, j'espère que tout monde a réussi sa pochette. Je vais fermer la mienne, du coup. Hop. Voilà, voilà. Hop. Je vous récupère. C'est sympa de se voir. Donc, j'espère que cet ouvrage vous a plu, que personne n'est perdu dans sa créa, que tout le monde a sa pochette. Bon, je suis désolée. J'ai tendance à être en retard, mais là, on avait dit 1h. Ça fait 1h45. Je suis désolée. J'espère que ce moment de couture vous a plu. Ah oui, le ruban, il ne sert plus si on pose la pression. Moi, je l'ai mise pour celle qui posait des pressions. Tu n'es pas obligé d'en mettre une. Le ruban tout seul suffit, en fait. Regarde. Et puis, moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait chic avec un ruban comme ça. C'est original. Voilà. Moi, j'ai mis une pression juste pour celle qui n'avait pas mis de ruban. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce live vous a plu. J'ai adoré le faire avec vous. C'était chouette. Merci à mon mari qui a lu les questions parce que j'ai du mal à tout lire. Si ça vous va, j'aimerais bien voir vos créas. Donc, si vous pouvez poster une photo de votre créa, soit en story et je vous reposte en story ou soit sur votre page ou me taguer. Comme ça, j'irai voir. Et ce que je vais faire sur ma page, en tout cas, parce que là, je suis sur la page de Makeriste. Donc, sinon, ma page... Ah oui, pour me taguer. Donc, ma page Instagram, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, je peux voir un peu ce que vous faites. Ma page, c'est Happy Dodinette. Donc, happy, pas happy comme heureux. Happy A-P-I. Le tiret, vous ne savez pas le tiret du 6, mais du 8. Le tiret grand. Et Dodinette. D-O-D-Y-N-E-D-E-T-E. Et n'hésitez pas à poster votre créa. Vous me taguer. On avait dit un hashtag. Je ne sais plus ce que c'était. Je n'ai pas trop suivi. C'était hashtag quoi ? Est-ce que vous pouvez me répéter le hashtag ? Oui, je vais enregistrer. Je vais enregistrer le live. Je vais le mettre... Alors, si j'y arrive en story, si je n'y arrive pas, il sera sur IGTV de Makeriste. J'essaierai de le récupérer aussi. Donc, montrez-moi vos belles pochettes. J'ai envie d'admirer ce que vous avez fait. Moi, ce que je vais faire sur ma page perso, Instagram, je vais créer, vous savez, en haut, à la une, live couture. Et je mettrai toutes vos créas. Je vais toutes les récupérer. Alors, hashtag pochette live Dodinette. Ok, c'est noté. Et du coup, comme ça, on pourra tout admirer ce que chacune a fait, tout ça. Voilà. N'hésitez pas à la prendre en photo jolie ou sous la machine ou avec vous. Ça me ferait très plaisir de vous voir. Voilà. N'hésitez pas à taguer aussi Makeriste, Makeriste.france. Ils seront ravis aussi de voir un peu ce que vous avez fait. Parce que je sais que là, je leur ai piqué leur Insta, mais ils vont le récupérer. Donc, ils pourront voir un peu ce que vous avez fait. Si vous cherchez le tuto complet de cette pochette, je le répète, sur ma chaîne YouTube Dodinette, vous avez tout en pas à pas. C'est quand j'ai réalisé celle-ci. D'accord ? Donc, vous avez toutes les explications, rassurez-vous. Sinon, sur le blog, blog.dodinette.com, vous avez le tuto, le patron gratuit, tout, 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 tout. Voilà. Donc, du coup, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je commence à avoir une collection de pochettes assez sympa. Hop, j'en ai fait trois. Je ne compte pas m'arrêter là. Moi, je ne range pas de masque. Je mets un peu de tout dedans. Voilà. Si vous êtes sur Facebook aussi, parce qu'il y en a qui ne sont que Insta, ma page Facebook, c'est les tutos couture de Dodinette. Quand vous allez dessus, en haut, il y a un encart. Rejoindre le groupe. Cliquez dessus. Vous arrivez sur le groupe Les Cousettes où ça papote toute la journée. Vous pouvez poster votre créa. Elles sont ravis de les voir. Vraiment, vraiment. De rien. Merci, mon assistant, pour les questions. Ça défile, ça défile. Là, on voit que vous avez fini de coudre. En tout cas... Qu'est-ce qu'il y a ? Beaucoup d'enfants. Montrez-moi vos créas. Mettez votre petite main que je sache que c'est des enfants qui l'ont fait. Je serai ravie de les voir. En tout cas, je vous remercie de votre patience parce que j'étais très en retard, comme d'habitude. J'espère que ce live vous a plu. Moi, j'ai adoré. On essaiera de se refaire d'autres moments comme ça parce que c'est vrai que sur les salons, j'en vois certaines. Et puis, à d'autres moments, je ne peux pas voir tout le monde. Si vous veniez par hasard parce qu'il y avait de la couture et que vous ne connaissez pas Dodinette, donc je me présente. Moi, je suis créatrice de patrons couture. Vous pouvez retrouver tous mes patrons sur la plateforme Makeriste. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée les cousettes. Je vous dis à bientôt. A tout de suite pour admirer vos créas. Et puis, je vous souhaite un bon week-end couture créatif. Et je vous dis à très très bientôt. A bientôt. Allez, au revoir les cousettes. Et à tout de suite pour vos créas. Je vais vous mettre des petits cœurs partout. Bonne soirée. A bientôt.